Alors, concernant la ID.3 sur automobile propre, la compacte électrique bientôt made in China, tiens donc. Jusqu'ici, réservée au seul marché européen, la compacte électrique de Volkswagen pourrait également entamer une carrière en Chine, où le constructeur songe à industrialiser le modèle. Bon, de toute façon, tout le monde va construire en Chine maintenant. Tesla 6 mai, Volkswagen 6 mai, c'est fini. Les plans changent pour la Volkswagen ID.3, alors qu'il prévoyait à l'origine de réserver sa compacte au seul marché européen, le géant allemand confirme la mondialisation du modèle. Prochaine étape, la Chine, où le lancement de l'ID.3 est attendu au quatrième trimestre 2021, donc grosso modo d'ici un an. Afin de ne pas mettre en tension l'usine allemande de Zigbo, où il assure l'assemblage des ID.3 vendus en Europe, Volkswagen dédira à l'un de ses sites industriels chinois à la production du modèle. La compacte sera ainsi produite à Hunting, en périphérie de Shanghai, au sein d'une usine de la joint-eventure Seik Volkswagen, où l'une des deux versions du SUV électrique ID.4 est déjà industrialisée. Un site qui assurera également, à compter de 2021, l'assemblage de la future ID.6, une version de série du concept ID.Rooms, révélée en 2019. A ce stade, le groupe allemand ne dit pas s'il réalisera ou non des adaptations vis-à-vis des différentes variantes de l'ID.3 proposées sur le vieux continent. Voilà donc pour la nouvelle de la ID.3 qui sera produite en Chine, mais pour la Chine. Donc la production de la ID.3 chinoise sera réservée à la Chine visiblement, même si ça devait être le cas pour la modèle 3 chinoise au début. Mais au final, Tesla va importer ses modèles 3 chinoises chez nous. Donc au final, ça peut peut-être changer aussi pour l'ID.3 dans les années qui viendront. A voir, à suivre. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao ! Sous-titrage ST' 501